Dans un communiqué officiel diffusé dans la soirée du mercredi 2 octobre 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sommé les étudiants résidant illégalement dans des chambres des cités universitaires des différents croûts de les libérer dès ce jour sous le coup de midi. Cette opération soulève des questions sur les conditions de logement étudiant et la gestion des résidences universitaires, sujets qui ont été source de tensions dans le passé. C'est vrai qu'il y a eu des choses bizarres qui sont passées sur la cité. Disant que la FECI a posé un acte de criminalité, certes, on peut sanctionner la FECI, mais tel qu'il procède pour sanctionner tous les membres ou tous les étudiants résidant aux chambres des cités universitaires, ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible de rentrer ici légalement. On peut compter ceux qui sont ici légalement. On peut compter parce que c'est vraiment difficile de rentrer ici légalement. Donc, on peut compter. Vous voyez, nous qui sommes d'ailleurs là, nous sommes nombreux, il y a plein de personnes. Vous n'avez pas à me dire, on va compter ceux qui sont ici légalement, ils ne valent pas 10. Ils ne valent pas 10. Donc, moi, je préfère qu'ils règlent le problème. Et puis, s'il y a moyen de faire, mais de là, nous mettre d'ailleurs comme ça là. Aujourd'hui, ici, on se termine de quitter ici dans l'illégalité. Ils font comment. On a demandé, ils vous demandent pardon. Ici, ils sont à la côte pour venir. Il n'y a personne à Bidjan. Maman, qu'elle avait les veuves, on fait comment. Il est quitté ici, là, il m'a dit qu'il n'y a personne à Bidjan. Non, pardonner. Si on sait, donner un peu de temps. On fait pitié, pardonner. Ah, y a tié. Pardonner. Ok, mais qu'est-ce que tu fais que tu es dans l'illégalité, dans l'illégalité? Ah, depuis là, il est postulé, il y a mes papiers, il est fait. Depuis là, il n'y a pas de site, il n'y a pas de site. On donne les papiers, il n'y a pas de site. Depuis là, on ne voit personne. On n'a pas de l'argent aussi, on fait comment. La communauté étudiante inattend avec impatience les résultats de cette opération, espérant une résolution rapide et équitable du problème de logement sur le campus.